Merci tonton Sky ! Oh ça se pendent, ça se pendent sur toi encore là ! Oh putain il est revenu ! Oh ! Oh non ! Laisse-moi le finir ! Ah vas-y, 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 je te le laisse, vas-y, vas-y, je te le laisse, vas-y ! Tu sais qu'elle fait du sang ! Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Darkrouge, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui c'est moi qui suis chargé d'autres, quoi quoi que t'es le petit menu bien sympathique de la dose, de code QG, Episodes 930, Episodes 139, Episodes 139, avec tes petites informations bien sympathiques, et que tu vas le voir, tu peux d'ores et déjà lâcher un like, ça fait plaisir, c'est gratuit ! Et ça nous encourage, aujourd'hui j'enregistre du vendredi, parce que demain samedi je ne serai pas dispo, c'est mon anniversaire ! Eh ouais, tu peux le dire dans les commentaires ! Et si tu veux me faire un cadeau, tu peux venir t'abonner à mon Twitter en bas, Cheikh Darkrouge ! Si tu veux faire un deuxième cadeau, tu peux envoyer des gameplays, via le formulaire dans la description, parce qu'on manque un petit peu de gameplay varié en ce moment, donc n'hésitez vraiment pas ! Et puis, vous pouvez comme d'habitude, checker les réseaux de code QG dans la description, ou encore participer au concours du mois de mars, s'organiser avec notre partenaire Instant Gaming pour gagner ce que vous voulez sur leur site, ça fait toujours plaisir ! Bonne chance à tous, et on se balance les informations de la semaine, DIRECTEMENT ! On commence cette semaine avec une annonce officielle d'Activision Blizzard, qu'on attendait, mais dont on vous parlait déjà depuis plusieurs semaines sur code QG via des rumeurs et leaks qu'on avait eus ! On parlait notamment, si vous vous en souvenez, d'un opus Call of Duty à part, qui était développé en secret, entre guillemets, par un nouveau petit studio de développement d'Activision en particulier, qui s'occupe surtout de jeux mobiles, et c'est bien évidemment Warzone Mobile qui a été officialisé le jour du deuxième anniversaire de la sortie de Warzone, puisqu'il était sorti le 10 mars 2020, et ce 10 mars 2022, eh bien Activision Blizzard a annoncé vouloir conquérir la communauté Battle Royale sur mobile, bien qu'il y avait déjà évidemment un Battle Royale sur Call of Duty Mobile, désormais on va avoir le vrai Warzone également sur mobile ! Alors, est-ce que ce Warzone mobile va suivre l'actuel ? Est-ce qu'on va se retrouver avec Verdansk sur mobile ? Ou est-ce qu'on va se retrouver avec une toute nouvelle map ? Pour l'instant déjà, concernant la date de sortie du jeu, aucune période n'est officialisée, ni même vraiment spéculée, mais en tout cas, la sortie est prévue en 2022. Activision sont d'ailleurs toujours en train d'engager des gens pour travailler sur le projet, que ce soit des développeurs, des designers, etc. Et on sait que plusieurs studios de développement appartenant à Activision taffent sur le jeu, on a notamment Solid State, Digital Legends, Binox, Activision Shanghai et Demonware. Tom Henderson nous apprend que le nom de code du jeu est Projet Magellan, il nous dit que le jeu a l'air assez impressionnant pour un titre mobile, mais bien sûr qu'il ne faut pas non plus s'attendre à des graphismes insensés, ça reste un jeu mobile. Et au niveau des maps, on n'en sait pas trop plus, mais on a The Ghost of Hope qui nous dit quand même cette semaine qu'il peut confirmer que Rebirth Island arrivera sur Warzone mobile. Voilà pour ce qui est de cette assez grosse annonce de la semaine, dites-moi dans les commentaires si vous jouez à Call of Duty Mobile et si vous avez envie de jouer à ce Warzone mobile. Le dimarts également sur Vanguard, on a eu droit à une mise à jour des playlists, avec l'arrivée de la playlist Strictless Shiphouse 24-7, c'est-à-dire une playlist sur Shiphouse 24-7 sans score strict, la playlist Gondola 24-7, la domination Assault, la grande zone effrénée et une playlist Champion de la Colline en duo. Et du côté de Warzone, cette semaine sur Caldera, on a du Vanguard Royal en Squad, du Battle Royale traditionnel en solo, duo, trio et squad, et du Vanguard Plunder en Squad, et sur Rebirth Island, on a de Lyron Trides en duo, et du Résurgence en duo, trio et squad. Le facteur ramène un cadeau, ou plutôt Call of Duty et Amazon Prime, je vous en avais déjà parlé dans une précédente dose, mais cette fois-ci depuis le 8 mars, c'est disponible. Les joueurs de Call of Duty Vanguard ou Warzone et membres d'Amazon Prime ont droit à un petit pack gratuit incluant un skin pour Constance et un blueprint légendaire, n'hésitez pas à en profiter. Le Leaker Ralph cette semaine nous rapporte sur Twitter les commentaires d'un associé d'Infinity Awards concernant Modern Warfare 2, plus précisément concernant la campagne qu'il dit supposée transmettre la brutalité. Je cite, le sujet de Modern Warfare n'est pas quelque chose avec lequel jouer, un peu bizarre parce que ça reste un jeu quand même. Nous sommes prêts à supporter le poids de ce que notre campagne a l'intention de dire, bien que nous soyons satisfaits de ces messages. Bon, ça veut tout et rien dire, ils nous la ressortent à peu près chaque année, mais on verra bien si ça fait écho quand on aura le jeu dans les mains. Vous vous souvenez évidemment de la grosse annonce qui a fait sensation ces derniers temps de la part de Jason Schreyer, un insider et reporter de chez Bloomberg qui disait qu'il n'y aurait pas de Call of Duty pour 2023. Ça a été repris partout tellement le type est plus que crédible en termes de sources d'informations, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été officialisé par Activision. Eh bien ce 6 mars, ça a peut-être été confirmé sans le vouloir sur scène, lors d'un match officiel de la Call of Duty League, puisqu'un caster a dit sur scène qu'il y avait un nouveau Call of Duty presque chaque année, mais que l'année prochaine, ça changera. Bref, est-ce que c'est une bourde du caster ? Est-ce que Activision veut créer un semblant de suspense avec tout ça ? Voilà, on le sait maintenant, vous pouvez l'annoncer. Peut-être que certains d'entre vous ont été fans de l'aggro dans ses meilleurs jours sur Warzone, dans ses heures de gloire de sa méta, et peut-être que certains d'entre vous aimeraient un retour de cette méta à l'aggro. Eh bien patientez un petit peu, mais croyez-y, puisque Ted Timmins, cette semaine, le directeur créatif de chez Call of Duty, a tweeté, je cite, Gros, un jour je convaincrai l'équipe d'en faire à nouveau le Roi, donc ce fusil d'assaut, pour une dernière course, le laser OG, donc l'arme par excellence. Je crois que c'est un certain Mabzuel qui serait content. Du côté de Black Ops Cold War, on a le leaker Sebas qui nous dit cette semaine que jusqu'à présent, 28 nouveaux Blueprints sont prévus pour Cold War, pour des armes déjà existantes dans Warzone. Et parmi ces 28 Blueprints, 9 sont déjà présents dans les prochains bundles déjà divulgués pour Cold War, ce qui signifie qu'il y a un total de 19 Blueprints jamais vus auparavant à venir dans le futur. Le 24 février, Sledgehammer Games annonçait retirer l'élimination confirmée de toutes les playlists de Vanguard, parce qu'il y avait un bug qui n'arrivait pas à corriger. Le 10 mars, ils ont de nouveau tweeté concernant ça, en nous disant qu'ils testent actuellement un correctif qui, il l'espère, permettra de ramener enfin l'élimination confirmée sur Vanguard. Mais en raison de la complexité du problème, ils prévoient de publier ce correctif avec la mise à jour de mi-saison plus tard dans le mois. Mais Sledgehammer Games, ils se sont surtout félicités cette semaine, bah oui, puisque l'équipe des VFX ont gagné le prix des meilleurs effets visuels en temps réel sur un projet, remis par la VFX Society. Du côté des snipers de Vanguard, quelques ajustements ont été faits, suite aux plaintes répétées des joueurs de la communauté. Les grands gagnants du patch, c'est le type 99 et le car 98, qui voient leur temps de visée considérablement accéléré. On a également des retouches sur le 3 lignes et sur les fusils de précision en général. Mais Sledgehammer Games nous ont indiqué sur Twitter que, malheureusement, tous les changements d'équilibrage de fusils de précision décrits dans les communications du jour, n'ont pas été mis en ligne. Le patch complet sera intégré dans la mise à jour de mi-saison du jeu. Donc si vous ne voyez pas de changement, ne vous affolez pas, c'est juste que Sledgehammer Games donne des rapports de patch avant même que le patch soit mis sur le jeu. Grâce à l'espace commentaire, on sait que vous êtes encore nombreux à apprécier Modern Warfare 2019 et à vouloir y jouer, et pourtant, c'est la troisième fois depuis le lancement de Warzone Pacifique que le jeu est de nouveau cassé. Il est injouable, il y a des bugs de partout, des freeze, des crash. Bref, on se dit qu'Activision pourrait trouver un avantage à rendre le jeu jouable pour donner une hype pour Modern Warfare 2 par exemple, qui est la suite directe de Modern Warfare 2019. Mais pour l'instant, on ne sait même pas si Activision vont prévoir des patchs correctifs pour rendre le jeu de nouveau jouable. Enfin, on termine avec des récompenses Call of Duty League que vous allez pouvoir obtenir gratuitement pour Vanguard et Warzone, et ce tout simplement en regardant les matchs de la Call of Duty League. Vous en avez peut-être l'habitude maintenant, il suffit de lier votre compte de visionnage avec votre compte Call of Duty, et ça va être décompté automatiquement, vous allez obtenir les choses automatiquement. Si vous regardez les matchs du 31 mars, vous pourrez obtenir au bout d'une heure de visionnage, un emblème Big Burger ainsi qu'un jeton d'une heure de double XP, et si vous regardez deux heures, vous obtiendrez en plus un jeton de double XP d'armes d'une heure. Si vous regardez les matchs du 1er avril, vous obtiendrez la carte de visite Catch Me Online. Au bout de 30 minutes de visionnage, au bout d'une heure un jeton de double XP, et au bout de deux heures un jeton de double XP d'armes. Si vous regardez les matchs du 2 avril, vous obtiendrez la carte de visite River Sweep, si vous regardez 30 minutes de... des matchs, et puis au bout d'une heure un jeton de double XP, au bout de deux heures un jeton de double XP d'armes. Et si vous regardez les matchs du 3 avril, vous pourrez obtenir l'emblème WTB Team Mate, au bout de 30 minutes de visionnage, le blueprint pour la STG Northman, au bout de 45 minutes de visionnage, au bout d'une heure un jeton de double XP, la carte de visite Nordic Storm, au bout d'une heure 30 de visionnage, et au bout de deux heures un jeton de double XP d'armes. Evidemment c'est cumulatif, donc si vous regardez tous les matchs des 4 jours, vous remporterez tous les cadeaux. Et avec ça on arrive à la fin de cette dose, si elle t'a plu évidemment, comme d'habitude tu peux l'acheter un like, ça fait plaisir, c'est gratuit, et ça nous encourage, tu peux la partager pour les informations qu'elle contient, et me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Moi je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je te dis à très bientôt sur Youtube ou sur Twitch. C'était Check la Crew, allez à plus les gens !